Laurent, qu'as-tu pensé, en fait, on sait que tu vas lancer la start-up C-Vibes, qui est une... tu pourras mieux l'expliquer que moi, mais qu'as-tu pensé des prédictions, surtout celles de la télévision, des médias sociaux, etc.? Pour moi, ce sont des arguments excellents, puisque le premier, c'est que la télé n'est pas morte. Même si je suis un geek, un early adopter, je suis connecté à Netflix, etc., on se rend compte que la télé est toujours mainstream, et c'est toujours là qu'il y a les plus gros budgets publicitaires. Et la deuxième chose que j'ai notée en téléchargeant les prédictions à TMT, justement, en regardant dans les détails, et il est question de social TV, TV sociale, ma start-up, c'est justement ça. C'est toute l'activité que les gens développent en parallèle des émissions. Ils regardent une émission, ils tweetent ça, ils partagent avec leurs amis, et ça devient de plus en plus gros. Donc la télévision est toujours le premier rendez-vous, et en même temps, on voit l'usage des médias sociaux qui se couplent à la télévision. Et moi, sur quoi je travaille avec SeaVibes, ce n'est pas un secret, c'est de mesurer justement cette activité sociale pour la valoriser auprès des médias et des professionnels des médias. Mais c'est très intéressant de voir justement qu'il y avait beaucoup de fantasmes sur la télé connectée. Alors j'étais au SCES la semaine dernière, on parlait de télé intelligente, c'est-à-dire que toutes nos télés sont bêtes à l'heure actuelle. On est obligé d'acheter des télé intelligentes. Mais il y a beaucoup de buzz là-dessus, comme il y en a eu sur la 3D. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il ne va pas y avoir trop de grands changements sur la consommation de vidéos. Le fait que ça soit connecté, ben oui, de toute façon, on est déjà tout connecté. Mais par contre, des interactions entre la télévision et l'activité sociale des gens. Donc si on fait, on compare un peu ce qui s'est passé au CES, puisque toi tu étais à Las Vegas, puis la conférence d'aujourd'hui rapidement en point, quelle était la grande différence ? Est-ce qu'elles sont alignées ou pas alignées ? Ben, la grande différence, c'est qu'au CES, on a des compagnies qui veulent vendre leurs produits. Et donc, l'année dernière, ils nous disaient que la 3D c'était génial, comme Duncan en rigolait pas mal. Cette année, ils nous disent que c'est la Smart TV, c'est génial. Ils ne sont pas objectifs dans ce qui pousse. Alors que les prédictions de loi, c'est du sérieux. Il y a plus de 6000 analystes à travers le monde et ils y vendent de façon pragmatique. Eux, ils ne vendent rien derrière, ils ne vendent pas de produits. Donc ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes sur les prédictions. Mais ce que j'ai vu autrement au CES, c'est les conférences qu'il y avait à côté sur la Connected TV. Et les experts dans ce domaine-là rejoignent justement les prédictions de TMT là-dessus et ils restent assez pragmatiques sur le sujet. Super. Alors, merci beaucoup et bonne chance à SeaVibes. On se revoit l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada